Alors, encore une, encore une polémique avec l'Algérie. Pendant ses JO, on a eu Imane Kelly, enfin, et c'est pas fini. Elle va affronter, je crois, une autre athlète qui a le même problème à peu près qu'elle, qui avait été aussi écartée des JO, je crois, si j'ai bien compris, chromosome XY ou trop de testo, bref, peu importe. Et on va se concentrer sur Kayla Nemour. Médaille d'or au bar asymétrique pour l'Algérie. Première médaille africaine en gymnastique de l'histoire. Bravo à eux. Franchement, bravo. J'applaudis des deux mains. Maintenant, il y a une petite polémique. Cette jeune femme a fait toute sa formation, tous ses entraînements en France. Elle est double nationale et elle a fini pour concourir pour l'Algérie. Alors, ce n'est pas une trahison de dernière minute. Il y a eu des causes. En gros, elle s'est fait opérer. Et puis, suite à l'opération, la Fédération française ne voulait pas qu'elle reprenne. Elle, elle se sentait bien. Son chirurgien lui a dit, tu peux reprendre. Donc, pour pouvoir concourir, elle a changé deux pays, deux nationalités. Et elle a choisi de représenter Algérie qui, elle, ne posait pas de résistance à sa reprise. Il y a aussi un conflit entre son club de formation et l'INSEP, la Fédération française de gymnastique. Bref, il y a tout un tas de problèmes. Dans tous les cas, bravo. Bravo à cet athlète qui, j'imagine, a fait un parcours sans faute. Maintenant, ça met un petit peu à mal la théorie qui voudrait que l'Algérie soit victime de complotisme. Des sionistes illuminatis et des colons français, à chaque fois. Parce que là, c'est une discipline ou c'est une notation qui décide, avec un jury, qui décide du vainqueur. Donc, s'il y avait complot contre l'Algérie, ils auraient juste dit, ouais, non, on lui met deux. Voilà, on lui met deux. Ça lui apprendra ce qu'on n'aime pas les Algériens. Alors, je ne sais pas. On va regarder tout ça, les amis. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir toute l'Afrique derrière un athlète. Et de voir l'Afrique, comme ça, débarquer dans un univers duquel elle était exclue depuis trop longtemps. C'est-à-dire la gymnastique sportive. Allez, on va regarder ça, les amis. C'est parti. J.O. 2024, l'Algérien. Bon, elle a l'air très bien, cette jeune fille. J'imagine qu'elle a fait un parcours sans faute. On la voit avec la médaille d'or et la médaille de bronze. Et on va lire, du coup, ce petit article. J.O., l'Algérienne Kayla Némour, ex-Grand Espoir de la gymnastique française en or. La gymnaste de 17 ans a été sacrée à Paris au bar Asymétrique. Elle offre à l'Algérie et à tout le continent africain son premier titre olympique dans cette discipline. Elle l'a fait. Elle a gagné. Blablabla, on s'en fout. C'est vrai que la pression a été forte ces derniers jours, mais j'ai réussi à rester calme et concentré. J'ai pu réaliser ma routine comme d'habitude aujourd'hui. Cela fait un an que je me prépare à fond pour aujourd'hui. Tout était dans la précision et la rigueur. A-t-elle précisé en conférence de presse ? Et là, on la voit effectuer ses pirouettes. Je ne sais pas comment on appelle ça. Et là, elle a l'air contente. Je pense que c'est juste après sa réception. Et j'imagine qu'elle sait qu'elle a fait une très belle performance et qu'elle a des chances de gagner. Ex-Pépite de la gymnastique française. C'est là que ça commence. La petite musique qui nous plaît. Kayla Nemour, née en France, licenciée au club d'avoine Beaumont Gymnastique en Indre et Loire, championne de France Espoir au concours général individuel de gymnastique artistique et au sol en 2019, a commencé à briller lors des championnats méditerranéens à Cagliari la même année. Elle y décrochera la médaille d'or au bas asymétrique et à la poutre, mais également le bronze par équipe, affirmant un fort potentiel et de belles perspectives une fois chez les seniors. En 2021, qui sera l'année de la confirmation, elle décroche le titre de championne de France au bas asymétrique à seulement 14 ans. Toutefois, sa carrière subit un arrêt brutal. Victime d'une maladie, une anomalie de la croissance de l'os et du cartilage, elle est opérée deux fois et privée de compétition durant près d'un an. Sa carrière prend alors une toute autre direction. Un bras de fer avec la Fédération française. Alors que son chirurgien l'autorise à reprendre les entraînements suite à l'opération, la Fédération française de gymnastique, par la voix de son médecin, lui interdit la pratique début 2022. Une décision qui lance les hostilités entre le camp de la gymnaste et la FF Gym, la Fédération française de gymnastique. L'entourage de Némour décide d'engager une bataille juridique et d'entamer les démarches pour changer la nationalité de la sportive et opte pour celle du pays d'origine de son père, l'Algérie. La décision intervient dans un contexte de tension entre la Fédération et le club, le club de l'Avoine, Certaines gymnastes ayant préféré l'Avoine Beaumont Gymnaste à l'INSEP ou au Pôle France de Saint-Etienne pour préparer les JO. Donc déjà, il y a une tension entre leur club, le club d'où est issu cette athlète où elle a été formée, et les différentes fédérations supérieures, FF Gym et l'INSEP. Et j'imagine que ces tensions se sont traduites par, peut-être, un excès de zèle ou de prudence de la part des chirurgiens qui ont dit « Non, 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 attendez un petit peu pour recommencer la compète » ou un truc comme ça, j'en sais rien. Je trouve ça bizarre que la Fédération dise non, alors que le chirurgien avait dit « Ok », c'est quand même le chirurgien qui devrait avoir le dernier mot. Donc j'imagine qu'il y a des tensions, il y a toujours des bisbis, vous savez, dans toutes ces fédés, etc. Donc moi, je la comprends, cette jeune fille, elle s'est entraînée toute sa vie. Ce n'est pas pour qu'une sombre fédération qu'elle ne connaît même pas, à laquelle elle ne se sent même pas rattachée, affectivement, lui interdise la pratique. Et la possibilité de gagner une médaille aux JO, si elle se sentait, si elle était vraiment un espoir. Moi, je comprends tout à fait sa démarche. Moi aussi, j'aurais tout fait pour concourir. Parce qu'en vérité, le pays, c'est un support, mais c'est quand même l'athlète, en fait, qui gagne au final. Donc là, l'Algérie est fière, je comprends. Moi, je le serais moins, étant donné qu'elle a passé toute sa vie à s'entraîner ailleurs. Mais peu importe, peu importe. Moi, je comprends que l'Algérie soit fière. Entre-temps, la jeune gymnaste est fait remarquer aux Jeux Arabes et aux championnats d'Algérie. Mais elle ne pouvait pas concourir aux compétitions internationales, alors que d'importantes échéances avaient lieu en 2023. En effet, le championnat d'Afrique, qualificatif pour les championnats du monde, se fait en deux étapes nécessaires à l'obtention du ticket pour les Jeux de Paris 2024. Grâce à une pétition ayant recueilli plus de 7000 signatures, la mobilisation de son club, de sa famille et également du ministère des Sports algérien, elle obtient finalement le feu vert en mai 2023 à quelques jours des championnats d'Afrique de Pretoria en Afrique du Sud. Le pari s'avère payant pour la gymnaste, championne d'Afrique du concours individuel et médaillée de bronze par équipe. Déjà, multiples championnes sous les couleurs de l'Algérie. L'année 2024 est celle de l'éclosion au plus haut niveau de Kayla Nemour, ainsi au FIG Artistic Gymnastic World Cup Series. Une Coupe du Monde organisée par la FIG, elle décroche pas moins de 4 médailles, dont 3 aux bars asymétriques. Sa spécialité, une en argent et une en bronze. Elle confirme cette performance par la suite en décrochant 4 médailles, etc., etc. Donc bravo elle, franchement bravo elle. En plus, bravo à l'Algérie qui présente une femme dans une compétition féminine. Bravo ! C'est un exploit, c'est un exploit. Maintenant, on va regarder les réactions. On voit Kayla Nemour quand elle était petite, j'imagine, au club de l'avoine, avec un maillot aux couleurs de la France, même le drapeau français peint sur les joues, et un petit drapeau français en arrière-plan. Très patriote, cette petite. Et maintenant, elle est avec le drapeau de l'Algérie. Alors, c'est de la faute de la France et des fédérations. Franchement, moi je lui jette absolument pas la pierre, cette demoiselle. Elle a travaillé toute sa carrière pour participer à des compétitions. C'est pas pour qu'un bureaucrate ou je ne sais pas quoi lui dise non. Non, on ne met pas le tampon. Moi, je comprends tout à fait. Donc, elle, Emma, nous dit « The biggest redemption story of the Olympics. » La plus grande histoire de rédemption de l'histoire des JO. Et en dessous, elle nous met « vengeance ». C'est bizarre. Et alors là, on commence à arriver dans le complotisme qu'on aime tant. La France a essayé de l'arrêter, mais elle a persévéré et a gagné l'or. Elle s'appelle Kayla et c'est une championne. Donc en gros, ils essayent de nous faire croire. Il y en a beaucoup qui disent la même chose. qu'en gros, la France a voulu la stopper. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'elle est algérienne. Et du coup, non. Elle a gagné quand même. Ben non, je veux dire, si ça avait été un espoir de médaille pour la France, la France l'aurait poussée. Ou alors vraiment, il y a un complot. Je veux dire, la France, en fait, accueille chez elle des dizaines de millions d'Algériens. D'accord ? Parce que c'est la première diaspora en France. Les Algériens. Juste pour les torturer, en fait. Pour leur mettre des bâtons dans la roue toute la journée. Ah non, non, non. C'est un Algérien, lui. Faut lui mener la vie dure. Faut lui créer des petits problèmes. Parce qu'on est vraiment très, très méchant. Et on fait venir des Algériens juste pour les embêter. Non, non. C'est pas ça. Je pense que la cause principale, c'est vrai qu'elle a été arrêtée pendant un an. Mais ça, je pense que c'est normal quand tu changes de pays. C'est-à-dire qu'au moment où elle a fait sa demande, j'ai lu ça dans un autre article, au moment où elle a fait sa demande pour changer de nationalité, pour changer d'équipe, quoi, eh bien, la France a demandé une année d'inactivité. Et je pense que c'est normal. Je pense que c'est normal. Je veux dire, si t'as entraîné un athlète toute ta vie et que tu le vois t'échapper, forcément, t'as un peu le seum. Donc, tu dis, non, elle va peut-être pas concourir la semaine prochaine dans une compétition contre des athlètes de chez nous. Ça semble un petit peu logique. Peut-être pas très juste pour l'athlète, mais en même temps, l'athlète a le choix. Il pouvait aussi ne pas changer d'équipe et respecter les décisions des différentes fédérations. Mais peut-être que, voilà, si ça le prie à payer, elle l'a payée et c'est comme ça. Julie, qui doit être une antifa, j'imagine, nous dit, il n'y a pas de rédemption, elle n'a jamais rien fait de mal. La fédération française est le vilain méchant dans tout cela. Une telle superstar. Félicitations à elle. Donc, voilà, elle est ravie de voir la fédération française battue. Alors, moi, je comprends, encore une fois. Je veux dire, il n'y a pas de souci avec ça. Et en gros, on a quand même beaucoup, beaucoup de parutions, que ce soit Booba ou Sébastien Delogu, la boussole qui indique le Sud, qui produisent des publications qui vont dans ce sens. Fiers de vous, les champions. Bravo. Ça va, les racistes ? Vous n'avez pas trop le seum ? Donc, en gros, ils nous disent, voir tous ces Français d'origine africaine, j'imagine, alors que la plupart, en fait, ce sont des dom-toms. Ça devrait nous foutre le seum. Alors, a priori, quand Sébastien Delogu voit cette photo, il voit avant tout des personnes non-blanches parce que c'est comme ça qu'il les qualifie, en fait, directement. En fait, il les identifie comme des personnes non-blanches et ça devrait, nous, nous foutre le seum. Alors, il n'a pas trop compris le principe d'assimilation duquel ils vont nous faire sortir à force de nous faire ce genre de reproche et de nous mettre, en fait, ces thèmes dans la tête, forcément. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on a vu, même les comiques, dire, par exemple, ah là là, Marine Le Pen, elle devait avoir le seum de voir deux Noirs allumer la flamme olympique. Mais quand est-ce que Marine Le Pen parle de Noirs ou de Blanc ? C'est complètement... Vraiment, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que ces gens se vautrent dans le racisme. Le plus primaire, le tribalisme, la plupart du temps, parce qu'en gros, c'est nous, en fait. Dès qu'ils se sentent attaqués, que ce soit légitime ou pas, c'est nous. Et après, c'est nous qu'on a gagné, c'est nous qu'on a perdu. Et quand nous, on a perdu, c'est de la victimisation et c'est toujours de la faute de l'autre, en fait. Bon, bref, c'est terrible. Honnêtement, c'est absolument terrible. Je ne sais plus quoi faire avec ce pays. Honnêtement, je ne sais plus quoi faire avec ce pays. Booba, il a fait la... Encore pire, lui, il a mis. On est venu récupérer notre or. Donc, carrément, tu sais, c'est l'or qu'on a volé en Afrique. Et en gros, des Africains sont venus récupérer l'or des Africains. Non, mais vous vous rendez compte quand même. Vous vous rendez compte jusqu'où on en est arrivé en France, quoi. C'est complètement dingue, quoi. C'est un mec, il est... Combien ? 22 000 likes. 22 000 likes. Donc, il y a un truc, en fait. Il y a vraiment un truc que les Européens ne réalisent pas. Ce que certains appellent le racisme, c'est juste, en fait, une interdiction qui est faite aux Européens de s'inscrire dans le même tribalisme que d'autres. Parce qu'en vérité, le tribalisme est la seule chose, même si c'est une régression, comme je dis souvent, c'est une régression civilisationnelle, c'est la seule chose qui permet de répondre au tribalisme et de lutter contre le tribalisme d'autres groupes avec lesquels tu es en compétition ou en conflit ouvert. Et donc, du coup, cette accusation de racisme éternelle, complètement délirante, c'est juste, en fait, une culpabilisation qui tend à nous empêcher de nous inscrire, nous aussi, dans le tribalisme. Ça nous empêche de lutter contre les tribalistes. Quand t'as compris ça, t'as tout compris. Voilà. Parce que eux, ça n'arrête pas de se vautrer dans le racisme le plus simpliste et le plus niais, d'accord ? Et le plus visible. C'est complètement dingue tout en nous accusant, nous, d'être racistes. Mais pour eux, c'est positif et pour nous, c'est négatif. Et qui est le plus raciste des deux ? Je ne sais pas. Mais les seules personnes que j'ai jamais entendues dire « je ne suis pas raciste, mais », c'est des Européens. De l'autre côté, il n'y a aucun complexe. Donc, vraiment, c'est dingue. C'est complètement dingue. Plus la victimisation, plus le complotisme, ça commence à faire vraiment beaucoup. Mais tout ça débouchera sur la fin de la niaiserie occidentale et un réveil. C'est évident. Je vous embrasse, mettez un pouce, un like, abonnez-vous et bravo à cette jeune championne. Franchement, j'imagine qu'elle a fait un parcours exceptionnel et elle a bien mérité cette médaille et la Fédération Française, vous n'êtes pas très malin. À plus tard, tout le monde. Ciao !